Cette capsule vous est présentée par Evo Retro, marque cool d'accessoires de jeux vidéo et de protecteurs pour mettre en valeur vos collections de figurines, Funko Pop ou cartes Pokémon, ainsi que par la boutique Maixou pour vos peluches et articles décoratifs geek. Bonjour à tous, Justin pour Ciné Techno. Aujourd'hui, je vais vous parler de ma critique sur le film The Whale, réalisé par Darren Aronofsky, émettante en valet de Brandon Fraser, Sadie Sink et Samantha Morton. C'est un film qui sort aujourd'hui même, le 21 décembre 2022, en sortie limitée. Et c'est un film qui est distribué par Elevation Pictures. Donc, The Whale raconte l'histoire de... en fait, c'est inspiré par une pièce de théâtre éponyme, donc appelée The Whale, qui relate l'histoire d'un professeur d'anglais d'université reclus qui donne des cours à distance par Internet et qui tente donc de renouer avec sa fille adolescente qu'il n'a pas vue depuis plusieurs années. Donc, quand on parle de The Whale, c'est un film qui était très, très, très attendu, notamment en raison du standing ovation que le film avait eu lorsqu'il était sorti à la Mostra de Venise il y a quelques mois, tout comme au Festival de Toronto, également en septembre. Donc, les critiques avaient été très favorables, surtout à l'endroit, pardon, de la performance de Brandon Fraser. Et donc, j'attendais ce film avec beaucoup, beaucoup d'impatience, parce qu'on dit un peu que c'est la renaissance de l'acteur qu'on aime tant, celui qu'on a vu dans Encino Man, The Mummy, George of the Jungle, Blast from the Past, tous ces grands classiques des années 90 qui est maintenant de retour sur nos écrans. Et de retour, ça frappe comme une masse. C'est, comment dire, c'est la performance de sa vie, non seulement c'est la performance de sa vie, mais c'est la performance de l'année, selon moi, du point de vue masculin. L'Oscar est déjà écrit, son nom est déjà écrit sur l'Oscar, ça c'est sûr. Il ne faudrait surtout pas oublier la performance de Sadie Sink, qui est absolument merveilleuse. Mais avant de débuter, avant de parler des acteurs, parce que c'est la première chose qui nous vient en tête, qu'on pense à The Whale, c'est tout d'abord le scénario de Darren Aronofsky, en fait, le film de Darren Aronofsky, dont le scénario a été écrit par la même personne qui avait écrit la pièce de théâtre, donc Samuel D. Hunter. Et, bon, la pièce de théâtre avait connu un très grand succès, évidemment. Et donc, pour la porter à l'écran, le réalisateur a choisi, évidemment, de sortir un huis clos. Donc, toute l'action du film repose dans l'appartement de Charlie, donc le personnage principal joué par Brendan Fraser, et qui va vivre les derniers moments de sa vie, la dernière semaine de sa vie, étant donné que son état de santé s'aggrave due à son surpoids. Et donc, étant donné qu'il est en train de vivre ses derniers moments, la vie au quotidien est rendue de plus en plus difficile d'heure en heure. Et donc, il va faire appel à sa fille, qui est interprétée par Sadie Sink, qui est l'actrice, mon actrice favorite de la série Stranger Things, qui joue le personnage de Max à partir de la saison 2. Bon, beaucoup de monde adore Millie Bobby Brown. Moi, j'ai toujours été porté vers Sadie Sink, parce que je la trouve, je trouve qu'elle a une profondeur de jeu qui est très, très puissante. Et j'avais hâte qu'on lui donne enfin cette petite poussée, si on veut, afin qu'elle puisse sortir de ce carcan-là de Stranger Things, et enfin, on y est. The Whale, c'est cette performance-là. J'espère qu'on va lui donner au moins une mise en nomination aux Oscars, parce que sa performance est foudroyante, touchante. Elle joue à la perfection. Tout comme, évidemment, Brendan Fraser. Le seul problème avec le film de The Whale, c'est bien entendu le scénario en tant que tel. Non seulement l'histoire est très déprimante, tout comme la cinématographie qui est magnifique, tournée en 16 mm, est très grisard, très, très sale. Tout est tout le temps gris, tout est tout le temps pluvieux. Mais tout se concorde bien à l'environnement du film. C'est le scénario toutefois qui souffre de grandes longueurs parfois. C'est un film qui dure deux heures, qui est selon moi 15 à 20 minutes trop long. Les dialogues, c'est un film de dialogue. Je n'ai rien contre les films de dialogue. Il y a énormément de très, très bons films de dialogue. Mais celui-ci est souvent parfois grotesque, parfois exagéré. Les dialogues cherchent tellement à venir nous chercher qu'ils sont parfois un peu trop exagérés, surtout venant du personnage joué par Sadie Sink, la fille de Charlie. Quand on regarde, quand on écoute les remarques qu'elle fait à son père, des fois on réagit, mais on se dit, ça ne paraît pas réaliste tant que c'est traité de façon un peu parodique, même parfois j'oserais dire. Non seulement le personnage de sa fille, mais aussi le personnage de son aide-soignante et aussi parfois même le personnage de son ex-femme. Certains des dialogues, des échanges qu'ils ont entre eux sont parfois un peu grotesques, ce qui fait baisser la qualité du film de beaucoup. C'est un personnage, Charlie, qui est un personnage très, très égoïste. Vous allez comprendre pourquoi en regardant le film. Je ne vais rien pousser. Donc c'est difficile de se sentir touché. Oui, on se sent touché, on a la compassion pour sa situation de santé. Ça oui, je l'accorde à 100%. Mais pour la personne qu'il est, fondamentalement, quand on regarde les raisons qui l'ont poussé à devenir la personne qu'il est, on finit par avoir de moins en moins d'empathie et même on a hâte que le film finisse parfois. C'est pour ça que je dis que le film est 15 à 20 minutes trop long. Donc c'est un film que oui, que je qualifierais de bon. C'est entre bon et moyen. Si vous souhaitez voir une performance d'acteur, je vous conseille fortement de regarder The Whale. Je comparerais The Whale à une pâle copie de The Wrestler, d'Aaron Aronofsky, qui est probablement mon film favori du réalisateur, coup à coup avec Black Swan. The Wrestler était très profond, très bien écrit, très réaliste. Les dialogues étaient parfaits, ce qui n'est pas le cas de The Whale. Mais je vous conseille quand même de le voir pour les performances, surtout de Brendan Fraser. et de Sadie Sink, qui sont à la perfection. Donc j'espère que vous apprécierez. N'oubliez pas, le film sort le 21 décembre, aujourd'hui même, en sortie limitée partout en Amérique du Nord. Donc c'était Justin, merci et bon visionnement.